bonjour à tout le monde une petite vidéo pour une petite curiosité losérienne en effet un losaire c'est plutôt rare de voir cette race ici de tarines qui sont plutôt dans votre secteur des alpes et hautes alpes donc voilà elles sont que trois elles sont très paisibles je m'en suis avant je m'en suis approchée sans aucune crainte alors je savais qu'il y avait un petit troupeau de tarines ici proche et au village là c'est on n'est pas très loin de village mais le propriétaire est sur le village donc de belvese et belvese et pour vous le situer c'est entre la bastie depuis laurent et mandes est en fait belvese et traverser par la voie ferrée du trance losérien voilà aussi c'est quand même à le faire savoir alors je vais m'approcher c'est un petit peu si on voit mieux le village elles sont oui elles sont vraiment très très paisible à ruminer donc le village est là derrière et en fait c'est non loin de la plaine de mont bel qui est là bas au bout en dessous ces forêts et puis belvese est aussi au pied du de la montagne du boulet après on passe ben le la montagne du boulet la vallée du lot avec le blémar et puis d'autre côté c'est le mont losaire voilà il ya deux jolis paysages il fait très beau aujourd'hui même s'il ya quelques nuages et il fait très chaud voilà mais sur la plaine de mont bel il faisait du vin j'en profite pour vous donner la météo de ce de ce secteur de la losaire alors coucou lily bonjour finou il fait beau à belvese et oui alors je me suis arrêté à belvese et je suis allée voir l'église aussi qui a été en partie restaurée une très belle église une très belle petite église comme dans nos villages et c'est vrai que des tarines franchement j'en ai vu qu'ici en général elles sont dans un un pré qui est en bordure de de la voie ferrée et du chemin que je prends qui relie bien belvese et à l'arsalier et je sors là voilà à la plaine de la pierre plantée au col de la pierre plantée voilà pour ceux qui connaissent un petit peu oui elles sont vraiment sympa alors le propriétaire est sur le village de belvese et on m'a indiqué où elles étaient puisque je ne les ai pas vu au niveau où habituellement elles sont ils venaient de l'échanger donc voilà c'est juste une petite vidéo de la losaire comme j'aime bien vous faire découvrir tous ces lieux des paysages bien avec des arbres des fleurs des prairies et une zone quand même montagneuse alors je dis bonjour à tout le monde bonjour gérard ah oui oui c'est tranquille c'est super tranquille même bonjour karim oui j'ai l'accent de la losaire je sais laurent j'y peux rien oui elles sont mignonnes voilà il ya un petit cours d'eau donc elles ont de l'eau on l'entend d'ailleurs je vais reprendre mon chemin pour rejoindre bien le secteur un peu plus haut ici on est à altitude j'ai passé mon bel mon bel est à plus de 1200 la pierre plantée à 12,34 mon bel est à 12,30 à peu près et voilà on est sur une zone montagneuse de 1200 mètres d'altitude environ où il fait bon y vivre puisque oui c'est paisible bien écoutez venez visiter merci fidou et oui la losaire elle a l'accent alors quand je vais un peu dans le nord on me dit vous avez l'accent de Marseille ah non non je dis non non c'est pas l'accent du sud c'est l'accent entre auvergne et occitanie on va dire voilà elles ont de quoi manger voyez vous avec des bâtiments ici c'est oui milieu agricole et puis ça moissonne ça moissonne aussi pas mal j'ai vu sur secteur de l'aubert pour ceux qui connaissent donc oui alors je le répète c'est en bordure de la voie ferrée du trance lorosérien qui vient ou qui va de mandat la bastie depuis laurent et mandat elle continue aussi jusqu'à au monastier paix moriès qui est tout proche de margeolle et qui prend après la la ligne de neussargue bézier voilà pour tout vous dire bien on va rester sur cette image de cette belle tarine qui n'a pas à bouger qui tranquille elle a la chaîne pour être attachée le soir quelle région la région occitanie on est au sud du massif central voilà du sud-ouest oui peut-être que j'ai l'accent du sud-ouest mais je suis natif plutôt du côté entre Cantal et Lozère et Hauteloire c'est les départements qui sont proches proches de la Lozère voilà et bien je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d'après-midi et à bientôt pour un petit reportage à nouveau de la Lozère peut-être ou d'ailleurs pour la place du village merci d'avoir été en direct ici à bientôt au revoir hhh So